Alors le consommateur, il est assez sensible aux moyens de paiement qu'on peut lui proposer. Premier point, si on est sur un marché domestique France, les moyens de paiement principalement utilisés sont la carte bancaire, du Paypal. Donc s'il ne trouve pas ça, il est un petit peu désabusé. Mais si on élargit le débat aux consommateurs qui viennent d'autres pays, si vous prenez par exemple un Irlandais qui va venir pour acheter un service en France, il va pouvoir payer avec une carte Visa ou Mastercard, parce que c'est relativement répandu, mais il est plus habitué à payer avec un moyen de paiement qui s'appelle iDeal. Donc il sera plus enclin à finaliser son achat si on lui propose la méthode de paiement qui est pertinente pour lui. Autre exemple tout simple, le fait de proposer une page de paiement qui est dans la langue du consommateur lorsqu'il se connecte sur le site e-commerce. Ça a aussi beaucoup de sens. Si je suis un anglais et que je vais inscrire un site français, si on propose une page de paiement qui est personnalisée aux couleurs du site, et si par ailleurs elle est en anglais, il y a de fortes chances qu'il se sente plus à l'aise dans la finalisation de son achat et dans l'utilisation d'un moyen de paiement qui lui est propre. Autre point qui est important pour un consommateur, le fait qu'il puisse rester de bout en bout dans un tunnel d'achat. Historiquement on avait plutôt tendance à rediriger le consommateur vers la page sécurisée du prestataire. Aujourd'hui on a la possibilité de garder le consommateur dans le tunnel d'achat de bout en bout, y compris sur sa page de paiement. Je fais souvent l'analogie avec la ligne de caisse. Si aujourd'hui quand vous faites vos achats dans un magasin de proximité, au moment de payer, soit pour donner vos espèces, soit pour payer par chèque, ou payer par carte bancaire, on vous disait dans un petit coin isolé où il n'y a pas de lumière, où ce n'est pas très convivial, vous seriez moins enclin à finaliser votre achat que si vous êtes dans la fluidité de « j'ai donné mes articles à la caissière, elle les a scannées, je les ai remises dans mon panier, et puis j'ai payé avec ma carte en bout de ligne, avec un terminal de paiement ». Les éléments de réassurance, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la personnalisation de la page, mais aussi le fait qu'il puisse accéder facilement aux conditions générales de vente, que pour lui, il trouve facilement une information. Ce qu'on voit aussi, c'est que même si le masque de paiement en tant que tel, c'est-à-dire là où je vais essayer de mes données de carte, ça ne bouge pas beaucoup, mais autour, c'est-à-dire le header et le footer, je vais pouvoir donner des éléments de contexte de commande, je vais pouvoir proposer un numéro de téléphone pour une assistance client, je vais pouvoir faire le rappel du panier, je vais pouvoir mettre un saut de confiance, que ce soit le saut de la plateforme qui opère le paiement, ou par exemple du partenaire bancaire. Tous ces éléments de réassurance font que le consommateur, qui peut, s'il n'a pas l'habitude, avoir une certaine réticence en disant, par rapport à tout ce qui se passe, la fraude sur Internet, les données de carte qui sont malheureusement parfois piratées sur des sites, lui permettent de douter. Donc ces éléments de réassurance, un contexte personnalisé, et puis l'accès éventuellement à un contact, un contact humain, que ce soit vers une plateforme téléphonique ou du chat, ça va lui permettre d'être plus serein dans la finalisation de son achat. L'idée qui est là-dessus, c'est de faciliter la vie du consommateur. Est-ce que vous pouvez expliquer de quelle idée je parlais ? Parce qu'on va couper ma question. D'accord. L'idée de fond aujourd'hui, c'est de... Il y a deux attitudes aujourd'hui. C'est-à-dire que soit vous avez un compte utilisateur, dans lequel vous avez enregistré un moyen de paiement, donc on dit enregistré un moyen de paiement, c'est les données de carte, le numéro de la carte à date d'expiration. Et ce qui fait que, quand vous vous présentez pour un nouvel achat, vous n'avez plus à ressaisir vos données bancaires. Ce qu'on voit aussi, c'est que certains navigateurs vont vous permettre de stocker de façon un peu simple votre adresse e-mail, votre nom, votre prénom, votre donnée de carte. Et donc, vous n'aurez plus à les saisir au moins d'un achat. Le bénéfice, c'est que le consommateur, encore une fois, voit son parcours client facilité. Après, vous avez des consommateurs qui peuvent être relativement craintifs ou résistants au fait que, de façon systématique, on va alors prendre leurs données qui sont personnelles. Donc, il y a deux attitudes pour moi. Il y a le consommateur averti qui, quoi qu'il arrive aujourd'hui, finalement, dans sa vie, communique ses informations de données de carte et a confiance dans le système qui les opère. Et donc, lui, il n'aura pas beaucoup de freins à ce que ces données soient présaisies ou préremplies ou à ce qu'elles soient déjà enregistrées pour être utilisées. Et puis, il y a le consommateur qui, quoi qu'il arrive, sera relativement prudent au fait que, de façon assez technique et assez automatique, on lui propose des informations. Donc, il faut vraiment, encore une fois, sentir la sensibilité du consommateur pour avoir la bonne approche lors de son parcours client. Alors, quand on voit la montée en puissance de la dématérialisation, quand on voit la montée en puissance de l'utilisation du mobile, le contexte étant toujours le même, je quitte la maison sans mes clés, je fais avec, je quitte la maison sans mon mobile, je fais demi-tour. Donc, on peut clairement imaginer que tous ces parcours d'utilisation de données en mobilité vont se renforcer. C'est un mouvement qui est pour nous au début. Il y a des grands changements qui vont découler, à la fois dans le comportement des consommateurs, à la fois dans la façon dont les commerçants vont interagir avec les consommateurs. Ce à quoi je crois fondamentalement, c'est que le service entre un consommateur et son fournisseur ou son magasin va perdurer. C'est juste une nouvelle façon de l'opérer et que malgré tout, l'humain ne disparaîtra pas.